Maman ! 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 Mes parents, les enfants, tous ceux qui avaient envie aujourd'hui de prendre un bol d'air de liberté et de bien-être, d'amusement et de partage. Bonjour ! Bonjour à tous les gilets jaunes et tous les nos gilets jaunes. Ben écoute, ici, voilà, il y avait une petite manif rassemblement, ça fait plutôt bal masqué, mais voilà, ça fait plaisir de voir des gens qui mettent des masques pour se déguiser et pas pour se baillonner, pas de muselière quoi. Voilà, donc on voit des parents éveillés, il y en a pas beaucoup, en fait c'est ça qui est assez désespérant parce que moi je me disais que quand ça toucherait à nos chers, à nos bébés, les gens bougeraient, tu vois, et qu'on verrait que voilà, l'intérêt c'est pas la santé des gens, c'est le profit toujours et c'est ça qui est flippant parce que on sait qu'en septembre ils avaient déjà fait 400 millions d'euros de bénéfices sur les masques, tu vois, et puis là maintenant, imposés aux enfants alors qu'on sait qu'ils sont très peu contagieux et contaminants de se masquer et là ça dure bientôt depuis, c'était le 2 novembre de ce qu'on m'a dit, donc ça fait un mois et demi, deux mois, je pensais que ça allait durer peut-être une semaine et j'ai essayé de me battre depuis le début parce que moi j'ai une fille qui a 6 ans donc il vient de rentrer en primaire et lui imposer le masque alors que ben voilà, ils sont en pleine croissance, ça va avoir des conséquences, il n'y a pas d'oxygénation correcte des organes, parce que je suis infirmière, je le rappelle, voilà, donc on est là même sans être infirmière, il y a des parents, voilà, juste on a à s'informer sur internet, à regarder comment être en santé, l'OMS même déconseillait cet été le port du masque aux enfants parce qu'ils ne l'utilisent pas bien, c'est-à-dire qu'ils bavent dedans, ils se mouchent dedans, ils le touchent en permanence, donc c'est plus un risque infectieux encore plus important que de ne pas avoir de masque. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz